Bonjour c'est Lucas pour un cartouche 120 secondes et aujourd'hui je vous parle de mon stress c'est une bd que j'avais vraiment très envie de vous présenter j'ai découvert cette bd justement ici je suis tombé par hasard dessus en farfouillant dans les étals et j'étais vraiment hésitant sur le fait de l'apprendre parce que le dessin était somptueux effectivement il avait l'air vraiment très bien mais en feuilletant je sais pas j'étais hésitant je me suis dit bah j'avais déjà eu quelques mauvaises expériences surtout sur les univers steampunk en me disant peut-être le scénario va être un peu faible souvent steampunk c'est pas bon voilà j'étais hésitant et en fait ça a été une grosse claque j'ai vraiment une grosse trouvaille donc c'est écrit et dessiné par deux femmes ce qui est assez rare pour le mentionner et c'est vraiment super bien donc en fait on arrive directement à l'intérieur d'une vengeance on prend en cours de route une histoire on voit une jeune femme de 17 ans elle a un bras qui est coupé à 7 hauteurs avec une main mécanique et bon voilà on la suit alors elle est esclave au début on comprend pas bien ce qui se passe on sent que l'univers est très dense et très fouillé il ya plein d'histoires et des espèces de créatures gigantesques dans le ciel qu'on appelle des dieux morts il ya des dieux qui existent ou des demi-dieux on sait pas trop ce qu'ils foutent ils ont des pouvoirs comprend pas trop il ya des chats qui parlent on sait qu'il y a plein de trucs et mais nous on suit juste le personnage principal dans sa quête de vengeance et on est embarqué dans son histoire et là où c'est très intelligent c'est qu'à la fin de chaque chapitre c'est découpé en six chapitres le premier tome c'est en deux tomes à la fin de chaque chapitre du coup il ya une petite page d'explication par les chats qui sont peu les archivistes de ce monde qui nous donne quelques éléments de cet univers et les éléments de cet univers là on sent que c'est complètement fou qui est tout est travaillé tout est pensé et on a tout un univers qui nous apparaît avec donc ces dieux les demi-dieux les humains les arcaniques comment ils sont qui ils sont qu'est ce qu'ils font là et en parallèle ensuite du coup l'histoire principale qu'est cette quête de vengeance qui est plutôt bien amené c'est assez drôle tous les personnages forts du récit sont des personnages féminins qui soient des personnages bons ou mauvais et les deux seuls personnages masculins qu'on voit sont des traîtres ou des agents double donc c'est assez drôle mais la bd est vraiment très bien je pense que ouais c'est une des c'est la meilleure bd steampunk que j'ai lu donc voilà si vous aimez le steampunk allez-y foncez